J'ai lu une BD de Tanguy Laverdure et de Bugdani aussi à 8 ans. Il y a des coups de foudre en amour, là c'était une révélation. Je me suis dit c'est ça que je veux faire plus tard. Comme dans l'armée j'ai gravi des échelons, j'ai fait Team Rafale après Rafale Leader et puis à peu près de 2 ans, 2-3 ans, Alexandre m'a parlé du projet Tanguy Laverdure classique. J'ai dit oui et puis en plus Cerise sur le gâteau, collection classique. On re-explore les années 60, enfin c'était le début de Tanguy Laverdure, c'était le duo Charlie et Huiderzo. Je devais assumer le travail de deux journaux, le journal pilote et le journal Tintin. Tintin faisait une série qui s'appelait « Boom Papa » et puis pour pilote c'était Tanguy Laverdure et puis à Cerise. Et donc je faisais 5 plans par semaine que je devais livrer à temps. C'est lui le journal, il n'attendait pas. J'avais l'âge qu'il fallait pour ça. En 59, je ne sais pas quel âge je pouvais avoir. C'est 89 ans maintenant. Faites le calcul. J'avais tout gratté ici. Parce que c'était tout faux, j'avais oublié de faire les volets. C'est vraiment très beau. C'est magnifique. Travaille d'orfèdre. C'est Huiderzo qui les a dessinés. J'ai bu ses paroles, mais c'est un moment de le voir où il est en train de parler les mains appuyées sur mes planches. Comme on dit des fois, je ne me lèverai jamais la main. Là, je me dis cette planche-là, je vais l'identifier, je vais la garder. Non, c'était un grand moment qui coupe un peu le sifflet au début. On écoute le maître. Et puis, c'est le papa de Tanguy la Verdure. C'est un grand rêve avec plein d'étoiles dans les yeux encore. Quand j'ai vu le Mirage, c'était le Delta. Il était d'une impureté. Il était déjà... Je ne veux pas faire le Mirage à l'époque. Le Rafale. Le Rafale, il est trop servi, trop biscornu, trop... Là, il était d'une pureté. Et puis, en vol, c'était extraordinaire. Il y a aussi la série télé qui a apporté le Mirage 3 à l'écran. C'est l'avion associé à Tanguy la Verdure, parce qu'ils sont arrivés, c'est l'avion qui faisait des vols stratosphériques, le Delta, le Mach 2. C'était le chasseur par excellence. Et puis, c'est un avion aussi qui a eu un retentissement international, avec la guerre des Six Jours, des victoires aériennes. Et puis, c'était un bel avion, quoi. Dassault disait que pour qu'un avion vole bien, il fallait qu'il soit beau. Là, le Mirage 3, c'est vraiment... C'est de l'art déco. Là, on était sur du F1, parce que c'est le roman de Charlier. C'était du F1. Donc, on va revenir vite sur du Mirage 3, mais on verra d'autres avions aussi, les avions de l'époque. Alors, celui-là, on a eu la chance que le pré-série n'était pas encore peint en bleu. Il avait encore, mais beaucoup moins brillant que le Mirage 3. On a essayé de garder un côté ancien dans les couleurs. Et nous, le but du jeu sur cette série dérivée classique, c'est vraiment de rester dans l'époque qui était la vôtre, qui, pour moi, est la plus marquante, de toute façon. Il méritait d'être continué, ce Tanguy. Oui.